ou reprendre à lundi pour bien terminer et aller sur le deuxième volet mais quand même Greg, je crois qu'il voulait réagir et je vais lui donner un peu la parole aussi, ce sera intéressant Greg, tu peux te dé-muter Coucou Je te laisse réagir tout d'abord En quoi tu n'étais pas content ? J'ai vu sur la magie Moi j'en ai discuté avec toi en plus, je sais que tu as été pratiquant de magie cérémonielle, etc Sur quoi tu voulais réagir précisément ? Parce que j'ai vu que tu réagis dans le chat Déjà bravo à l'invité Je pense que ce n'était pas accessible à tout le monde mais qu'il y a eu une très très bonne description de ce qu'était l'histoire de la maçonnerie et qui a fait un exposé vraiment très qualitatif J'ai trouvé, si je puis me permettre Je crois que c'est l'un des meilleurs dans le domaine C'est le pire, en fait Il y a énormément d'études et de boulot derrière Donc du coup Je ne connaissais pas ta chaîne, c'est cool Donc plus en labo Et c'était vraiment bien Donc allez vous abonner à Shadow Ombre Commentaire et pinguer Et je vous remets encore une fois le lien dans les commentaires Et je te laisse, bah voilà Je vous laisse discuter un peu tous les deux Moi je me tais, je me mets sous la branche d'Acacia J'observe et je vous écoute Et je relance la parole si besoin Vas-y Mais par contre, non Je ne suis pas d'accord En fait, je ne suis pas d'accord Dès que tu es rentré Dans ce que moi je considère Plus être un jugement moral D'une personne religieuse Et probablement très traditionnaliste Alors que j'étais beaucoup plus d'accord Au début, quand tu évoquais Le point de vue historique Purement empirique Ce qui est totalement normal Mais il y a des choses Que j'ai été surpris de voir Qu'après un exposé aussi rigoureux Tu étais parti dans un certain nombre De digressions concernant la magie Le combo Black Metal, Wicca, Crowley, Chevellon Je n'ai pas tout suivi J'avoue que je n'ai pas trop capté On le voit aussi dans ta façon de distinguer Entre la magie et la sorcellerie Qui existe Ce n'est pas qu'on retrouve dans beaucoup de courants occidentaux Même dans les autéristes du 19ème Parce qu'il est encore une fois teinté D'énormément de traditionnalisme religieux Mais à part une pétition morale de principe Sur quoi te bases-tu pour dire par exemple Que la Wicca serait n'importe quoi Ou que Crowley serait un effet de mode J'ai du mal à voir autre chose Qu'une pétition de principe là-dedans Pour moi c'est purement de la morale Ce que tu dis On n'est pas dans l'histoire Même cette distinction entre sorcellerie et magie Reste pour moi assez douteuse Mais je comprends totalement ce que tu veux dire derrière J'ai bien Il n'y a pas de soucis Mais Voilà Pourquoi est-ce que Le fait que ça ne se base pas Sur une tradition qui a 2000 ans d'histoire Tradition elle-même souvent Religieuse en général Donc on va parler de tradition abrahamique Truffée d'erreurs D'approximations historiques Et ce n'est pas ce qu'on lui demande D'être rigoureuse sur l'histoire Heureusement nous ne nous basons plus Sur ces livres là pour l'histoire Mais je ne vois pas en fait Au-delà de la pétition de principe Et de la moralité Ce qui permet de dire Que La Wicca c'est de la merde Donc je ne suis pas du tout Wiccan Et j'ai tenu moi-même ce discours Justement quand je baignais Dans ma prime jeunesse Dans un milieu ésotérique Complètement Traditionnaliste C'est-à-dire l'ésotérisme du 19ème Ce qui a été Mais on va dire Mes premières Pas mes premières années Non parce qu'il faut être lucide Je ne commence pas par ça Mais toute mon époque Voilà Eliphas Lévy Claude de Saint-Martin Guénon Tapus Voilà Tout ce traditionnalisme là On va dire On ne le voit pas en fait À part la Bien sûr moi je ne suis pas d'accord Parce que je suis âtre Je suis anti-traditionnel Je suis gnostique Et Accrolésien Plus ou moins Enfin pas vraiment Mais j'aime bien le dire par provocation Pour faire chier les gens Mais je ne vois pas Et j'ai une vision de la magie Qui est artistique Et qui n'est pas du tout sacerdotale Ou qui n'est pas du tout religieuse Mais je ne vois pas en fait À part Voilà Pourquoi la Wicca Ce serait de la merde Comparativement à Je ne sais pas Une Tareka Sufi Ou une pratique Théurgique Plus ancrée dans l'histoire Par exemple Je ne vois pas pourquoi Shadow A toi Merci pour ces questions Effectivement Il y a une mission de principe Qui est liée À l'idée De la tradition En fait Et à partir de là Tout est valable Moi je considère Que tout n'est pas valable Il y a une partie Qui s'appelle l'ésotérisme Une partie qui s'appelle l'occultisme Et que ce sont deux choses Qui sont complètement différentes Et l'occultisme Est né vraiment Au 19ème siècle Ce sont ces néo-spiritualités Qui ont commencé à naître En 1847 Avec Avec les Sœurs Fox Le spiritisme Et à partir de là Il y a un véritable détachement Des traditions anciennes C'est un monde Qui a changé complètement Donc moi c'est quelque chose Que je n'aime pas particulièrement Effectivement Et Mais Alors La Wicca Qui a créé la Wicca Et qui Qui a inspiré Le créateur de la Wiccan Pour créer son mouvement Qui a inspiré Alester Crowley A quel mouvement historique Ils font partie De quel courant Ils font partie Tout ça C'est l'histoire De l'occultisme Qui commence justement Avec cet Avec cet Occultisme Du 19ème siècle Que sont Ce qui fassent Les Villes Les Papus Alors Le Côte de Saint-Martin C'est avant Oui c'est avant Oui Et En fait Il y a un changement Qui est complètement différent C'est à dire Qu'à ce moment là On n'a pas d'occultisme En particulier Je parlais de Qu'on va résumer Sous tradition ésotérique Occidentale En gros Oui mais moi C'est quelque chose Que je veux Malgré tout Papus Ça reste assez moderne Dans l'idée Mais J'appelle cela Même dans la section Le HPE L'école pratique des hautes études EPHE Pardon A la Sorbonne C'est L'histoire des Les ésotérismes Au Bénin Occidentaux Donc à partir Du 18ème 18ème Oui c'est ça 17ème Moi pour ma part Je ne considère pas du tout Que c'est de l'ésotérisme Justement J'ai fait vraiment une différence Tout l'exposé Que j'ai fait au début En fait C'est quelque chose Qu'on ne retrouve pas Dans l'occultisme Jamais Et les objectifs Ce ne sont pas les mêmes D'ailleurs Et C'est en ça que Effectivement Je fais une différenciation Entre les deux Et que Effectivement J'ai mis un jugement Ce jugement même Dans la wicca Dans le cadre Des sens traditionnels Comme je l'ai dit La magie C'est quelque chose Qui est Au dernier degré Et ce n'est pas seulement Un phénomène Ce n'est pas seulement Lié aux religieux Mais c'est quelque chose Qu'on retrouve Dans ce qui n'est pas Des religions Même dans l'hindouisme Le taoïsme Le bouddhisme Voilà Mais après Il y a des traditions Qui l'ont Qui l'ont Oui oui Qui l'ont condamné Même s'il faut voir Ce qu'ils ont condamné Parce qu'il n'y a pas Une universelle On n'a pas désigné Dans l'histoire La même chose Quand on a parlé De magie Forcément Puisque plus la science avance Plus l'espace De la magie recule Sauf si on décide De l'intégrer Bien sûr Sauf si on décide Qu'il n'y a pas De distinction Entre le monde magique Et le monde non magique Et le truc Le truc c'est que Il y a une grosse confusion Avec le terme magique Le côté magie Quand un conscient collectif C'est quelque chose Qui est incroyable En fait C'est le rapport Il prend sa source D'ailleurs Au 15ème siècle En Italie Avec les humanistes Marcille Fissin Et Pic de la Mirandole Quand ils vont commencer A essayer de Alors les humanistes Ce n'est pas Les humanistes d'aujourd'hui En fait Les humanistes à l'époque C'était Ce qui partait du texte De Pic de la Mirandole Omnia Veritas Et Oui c'est ça Et en fait L'idée c'est que Ce qui différencie L'homme de l'animal C'est Le fait que L'homme Il a la liberté De choisir en fait De choisir De se rapprocher De Dieu Et à partir de là Pic de la Mirandole Marcille Fissin A traduit Les corpus hermeticum Pic de la Mirandole A commencé à s'intéresser A la cabale Avec des maîtres Cabalistes Et En tant que catholique C'était quelqu'un Qui était dans Qui avait un certain Niveau Ici Et Et Quand il a Peu comprendre Ce qui faisait Le fond traditionnel En commun De toutes ces diverses Traditions qu'il étudiait Il a appelé ça La magie Et Depuis ça a perduré Ce terme Qui est une confusion En fait Parce que La magie C'est pas ça En fait La magie Moi je voulais poser Une question à Greg Comment tu définirais La magie Toi du coup Parce qu'on a fait Une soirée ensemble On a beaucoup parlé Donc sur une soirée Vous imaginez même Qu'on dit beaucoup de choses Voilà Mais comment toi Tu la résumerais Comment tu l'expliciterais Pour toi Ce que tu signifies Par le terme de magie Parce que peut-être que Déjà on s'entend peut-être Pas sur les termes Donc ça m'intéresserait De savoir pour toi Je ne crois même pas encore En avoir de définition Claire Sincèrement Je dirais que c'est Je reprendrai la définition De Jean-Luc Colneau Je dirais que c'est L'insondable en action D'accord Et sur la pratique Façon de parler Peut-être Ou histoire d'éclaircir Pour les gens En fait Je n'aimais pas De distinction Entre un magicien Et un croyant Pratiquant Alors est-ce que Pour toi la magie C'est Parce que de la fois On parlait de plissier Etc Mais est-ce que pour toi C'est pas plutôt L'état dont on parlait Tout à l'heure C'est d'incarner Les symboles Façon de parler Donc du coup De faire Un avec ces symboles Initiatiques De rituel même C'est à dire T'as plus besoin De passer par le rituel Tu es le rituel Façon de parler C'est un peu bizarre De dire comme ça Je sais Mais c'est comme ça Qu'on va dire Est-ce que ce serait pas Plutôt ça dans ce cas là Parce que c'est vrai Que le terme magie Du coup Même moi je pense Qu'il serait même pas adapté En fait C'est plus le terme De Non parce qu'on peut Concevoir une magie Sans symbole On peut concevoir Une magie sans symbole On peut concevoir Une magie J'allais dire Sans rituel Mais c'est pas Qu'il n'y a pas de rituel C'est que En fait Ton rapport A l'existence Est intégralement ritualisé Comme ton quotidien Est ritualisé Je ne vois pas la différence Je ne vois pas la différence Entre Le catholique Ou le musulman Qui va prier l'inconnu Pour avoir Et obtenir un effet Et un magicien Qui va A mastiquer Une plante hallucinogène Pour exactement Obtenir le même effet Et rentrer Exactement Dans le même monde En fait D'accord Je ne vois pas Cette différence Si on quitte Le milieu universitaire Si on rentre Dans la réalité De ce que font Les gens En fait C'est à dire Que nous cherchons Une explication A notre finitude Nous cherchons Une explication Et un sens A donner à notre existence Et Nous le trouvons Par le contact Avec ce Monde Que nous n'expliquons pas Et qui nous dépasse Je ne vois pas La différence En fait J'y vois Je ne vois pas Pourquoi il y aurait Des superstitions légitimes Et Des superstitions Moins légitimes J'ai toujours trouvé curieux Chez des gens Qui sont des religieux Alors Je ne le dis pas Dans un sens Aussi péjoratif Que Krishnamurti Mais ça a été Une grande partie De ma formation A ce niveau là Mais Je Je ne vois pas Quelle est la Je ne vois pas Quelle est la différence En fait Sincèrement Ah Krishnamurti Si on fait appel A la morale Si on fait appel A la tradition Je ne vois pas Pourquoi Particulièrement Quand on est religieux C'est à dire C'est à dire Que l'on a En règle générale Assez souvent Pour base De sa foi Un livre Un livre écrit Par des On peut penser Que ce n'est pas écrit Par des hommes Mais un livre Qui très souvent Est anachronique Comporte des erreurs Factuelles Historiques Scientifiques Je ne vois pas Quelle légitimité Peut-on avoir A juger Du caractère On va dire Irrationnel D'une pratique Quand on est soi-même Et ce n'est absolument Pas péjoratif Dans l'irrationalité Parce que c'est précisément Ça le monde de la magie Et c'est précisément Ça le monde du religieux D'accord Et je ne Je ne Je ne vois pas Encore une fois Quelle est la différence En fait Qu'est-ce qui Si on Si on enlève Des théories explicatives Qui de toute façon Resteront de la vie Enfin du domaine Du subjectif Puisqu'on est dans le domaine De la métaphysique C'est-à-dire du non-prouvable Du non-empirique Je ne vois pas Comment on peut se prévaloir D'une légitimité A estimer Qu'une tradition Serait moins sérieuse Elle est peut-être Plus jeune Mais elle Elle repose elle-même Sur des syncrétismes Qui lui sont antérieurs Elle repose elle-même Sur une tradition Qui lui est antérieure Bien sûr Les prophètes ont souvent Voulu briser les idoles L'archéologie et l'histoire Leur rappel Qu'elles ont existé Mais je ne Je ne Je ne vois pas En fait J'ai toujours du mal À comprendre Quand on quitte le domaine De la science Empirique Qu'est-ce qui Ou de la philosophie Une philosophie Qui pourrait avoir prouvé Par un raisonnement Rhetorique Qu'elle se trompait Ou que l'histoire A pu montrer Qu'elle se trompait Quand Voltaire dit Par exemple Que le libéralisme économique Mènera de facto Au libéralisme social Bon bah L'histoire a prouvé Qu'il se trompait Voilà C'est un fait Euh Mais Dans l'idée Je vois ce que je veux dire Je 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 Mais alors moi J'ai l'impression Que ce qui va vous séparer Et puis après Je donne la parole Juste après à Shadow Qui va répondre Mais moi j'ai l'impression Que toi du coup Tu Vu que Comment dire Il y a possibilité Par tout plein de chemins différents Dont les religions Ou Des quêtes initiatiques La maçonnerie Parce que toi t'es passé Aussi par la maçonnerie Mais après t'as aussi fait de la magie Mais t'es passé aussi Par le biais de la maçonnerie Donc tu peux construire aussi Une sorte de parcours initiatique Qui t'amène Donc Alors ce but c'est Effectivement Voilà Faire un Atelier Saint-Bas On a dit tout ça Machin et tout J'imagine Ou après selon Selon tout ça Mais j'ai l'impression que Shadow lui il explique En fait c'est selon La hiérarchie historique Que la magie est en dessous Alors peut-être qu'il considère aussi Que c'est en dessous Selon Selon lui et tout Et après Je Comment dire Moi je vois ce que tu veux dire C'est à dire qu'en fait Si jamais t'arrives dans le même état A la fin Pour toi Tu considères effectivement Que c'est valable Et après je pense qu'effectivement Pour des gens qui suivent Des dogmes Ou des dogmes religieux Doctrines etc Des préceptes Des initiations spécifiques Effectivement il y a forcément Une échelle de valeur C'est vrai que Oui bien sûr Mais tu vois par exemple Je vais plus faire un tout petit peu La provocation Mais voyons pas là Attendez Je suis là dans une minute Vas-y Bah tiens Je vais laisser le début De réponse Et en même temps De ce que j'en constate C'est à dire que Shadow par exemple Quand il essaie d'expliquer Alors après C'est normal qu'il y a une sorte De mépris C'est pas le terme en plus Mais de considération Au niveau de la magie De certaines pratiques Qui est toujours en deçà Parce que c'est comme Les médiums en fait Vous savez il y a toujours eu ça En fait dans les milieux Un peu même religieux Et même autre C'est à dire qu'on sait que Le médium C'est peut-être en dessous Même d'un hermétiste Par exemple Pourquoi ? Parce que C'est pas les mêmes mondes Et l'hermétiste Lui Il cherche directement A communiquer Avec les énergies De la nature Voir de l'univers Pourquoi ? Pour faire un Avec Dieu Enfin avec quelque chose Ça va dépendre Et c'est pas les mêmes buts Je pense Exactement C'est à dire qu'une wicca Ne cherche peut-être pas La transcendance Enfin la transcendance C'est un terme vulgaire Plutôt que effectivement Dans une religion Une doctrine limite D'initiation maçonnique Ou même le New Age A la limite Mais encore le New Age Quoique Parce que c'est souvent Un truc très égocentrique Tu vois donc Je sais pas Mais je vais laisser La réponse à Shadow En même temps Alors vas-y JSPC Et après la réponse à Shadow Pour la provocation Pour faire de la provocation Par exemple tout à l'heure Tu disais Voilà il y a des gens Bon ils ont Ils ont lu Crowley Ils ont les cheveux longs Et ils écoutent Du black metal Oui Bah toi Tu as probablement lu Le Coran Tu as probablement Une barbe Et tu écoutes Un autre style de musique Ou d'ailleurs Tu en condamnes l'écoute Il est au-delà De la subjectivité Le critère Qui permet De définir La valeur De cette Tradition Mais c'est pas une tradition Justement En fait ma critique Elle portait Sur le phénomène Sur le phénomène De mode C'est pas le Je dis pas que le satanisme N'existe pas Je dis que ça Ce sont des pseudo-satanistes Et je le conçois ainsi Maintenant Sur la problématique De juger Ce qui naît A partir du XIXe siècle Et ce qui est avant C'est que En fait Dans ce qui naît avant Malgré Disons L'éparpillation De la tradition Dans diverses traditions Adaptées au peuple Et aux époques Ce qui est Il y a un phénomène D'immutabilité De continuation Qui existe Dans ces anciennes traditions Et avec la rupture Qu'il y a au XIXe siècle Et qu'on retrouve Au niveau social Et au niveau Idéologique Au niveau spirituel C'est au contraire L'effet de mode Tout le temps Et La magique de Crowley Par exemple Elle repose Sur On ne sait pas sur quoi Elle repose Sur les inspirations De Crowley On peut rentrer Sur le sujet Des télémy Et des choses comme ça Et sur un dieu Qui lui aurait parlé Oui Effectivement On peut y croire Et à cette époque là Au XIXe siècle C'est Ça pullulait Bardec Était persuadé Que Avait dit Que le spiritisme C'était le véritable christianisme Parce que c'était L'esprit de Saint Louis Qui lui avait dit Il en avait fait une religion Au Brésil Au Brésil C'est devenu une religion Vraiment Alors effectivement Alors effectivement On peut juger aussi Du fait que De toute manière Les prophètes Quels qu'ils soient Moïse David Etc Bon c'est que des conneries Mais il n'empêche Que tout ce qu'on Traite comme sujet Aujourd'hui Et Tout ce qui a en rapport Avec la franc-maçonnerie La magie Etc Elle est originaire De ces milieux-là Traditionnel Et la rupture Elle se fait Quand on dégage Cette tradition-là En fait Et là Pardon ? Tu la dégages Sur quels critères scientifiques ? Comment ça ? Sur l'existence D'une tradition primordiale ? Ah non Mais je n'ai pas De critères scientifiques En fait Tu me parlais D'irationalité Alors Si je comprends bien Moi dans l'idée C'est genre En fait Il y a un moment donné Où tu avais Ces traditions Qui Reprennent en fait Des préceptes De base Que tu as même retrouvé Dans les religions Précédentes Et Alors si je comprends bien C'est genre Elle est dégradée A partir du moment Où tu as Un antrisme De néo-spiritualité A l'époque Des trucs comme ça Non ? C'est ça Shadow ? Dans l'idée ? C'est quoi ? C'est une déformation Qui en fait Une sorte de De produit populaire Qui n'est plus du tout Un ésotérisme ? C'est ça En fait On va dégager Tout ce Ce qui est Au 19ème siècle On va dégager La présence de Dieu En fait Et on va Alors qu'on crée Un rapport Par rapport à quelque chose Qui nous dépassait On va créer cette fois-ci Un rapport A partir du 19ème siècle Qui est basé Sur la délivrance Personnelle L'ego L'émancipation Etc L'émancipation C'est un modèle pour ça C'est le premier coach En développement personnel Et c'est vrai Que là Il y a une rupture Et effectivement Elle commence Notamment avec Aussi les écrits D'Eliphas Lévy Qui ont influencé Blavatsky Etc Il y a toute une histoire De ce courant là Qui correspond Qui a énormément De points communs Quelles que soient La fraternité hermétique De Luxor La Golden Dawn Et l'anthroposophie Etc Alors effectivement Après on adhère Pas Les gens Ils font ce qu'ils veulent Mais il y a Un véritable changement Et tout ce que j'expliquais Au début Sur la franc-maçonnerie Ce que c'est L'éthérisme Les trois niveaux Etc C'est pas quelque chose Qu'on retrouve Dans Dans ces occultismes là Alors que ces occultismes là Se veulent Syncritiques C'est à dire Qui piquent à droite À gauche Etc Et Moi c'est problématique Voilà C'est ça Mais moi je suis pas d'accord Sur le 19ème Le rapport Le passage D'un Je vais me faire un café Je vous laisse parler Vas-y vas-y Un rapport métaphysique De soumission D'adoration Ou de dévotion Un rapport De libération Il est dans la tradition Il est dans les quatre premiers siècles De l'église Ça s'appelle L'égnostique Par exemple Qu'est-ce que t'appelles De nouveau C'est quelque chose Qui Qui effectivement Est à côté Mais c'est pas quelque chose De nouveau Je Mais Les L'égnostique On sait rien De On sait rien d'eux On a même une énorme quantité de sources Pas du tout Non Pardon Excuse moi Tu fais du bruit Non on a On a les rouleaux de Nagamadi Et on a les textes De ceux qui ont Combattu Les gnostiques C'est tout Faites Pas du tout Ils sont pas traduits Ils sont tous traduits Ils sont tous traduits Ils sont tous traduits Mais 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 On a Effectivement Oui Il y a Nagamadi Mais On a énormément de choses On a toute On a toute la pistis Sophia On a On a On a On a toutes les autres apocalypses On On a On a tous les évangiles apocryphes Alors avec Les limitations de certains Etc On a l'apocalypse de Paul On a l'apocalypse de Moïse On a les actes Les actes Des douze apôtres On a 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 Alors effectivement Nous n'avons pas Trop d'indications Sur les pratiques Rituelles Qui étaient associées À ces croyances Effectivement Nous ne savons pas trop comment ils pratiquaient leur culte. Et effectivement, on ne peut pas trop se fier à ce qu'en disaient les penseurs de l'Église, qui avaient un niveau d'objectivité, on se l'accordera, proche du néant absolu en ce qui concernait la description de cela. Mais le démiurge qu'on retrouve, la figure du démiurge qu'on retrouve dans à peu près tous les cultes gnostiques, elle est un peu arrêtée. On a ses noms, sa classe, Yad al-Baoth, on sait qui ils sont. On sait qu'elle est la théologie générale de la gnose chrétienne, c'est-à-dire qu'Yad n'est pas un dieu bon, que l'homme doit se libérer de ses entraves, que le monde a une vision très néo-platonicienne également. C'est pour ça qu'à chaque fois ou presque des archéologues ont retrouvé des corpus de textes gnostiques, il y avait toujours une république de Platon ou deux qui traînaient dans l'eau. On sait que c'est un culte qu'on peut philosophiquement qualifier de néo-platonicien, on sait quelles sont ses divinités, on sait quels sont ses lieux d'influence géographique, on a à peu près des dates. Alors oui, il y a des détails qui nous manquent, mais on a quand même des infos, je trouve. En tout cas suffisant pour qu'on puisse autour soi-même y pratiquer un culte ou en tout cas s'y épanouir pour ceux qui ont envie de s'y épanouir. Enfin, je trouve. Je n'ai pas l'impression qu'on a beaucoup avancé là-dessus, je trouve. Effectivement, c'est quelque chose qui est revenu très tardivement, comme tu le soulignes avec Nagamadi, et que même dans l'ésotérisme du 19e, on n'y connaît absolument rien quasiment à cette gnose. À ce gnosticisme, pour être exact. Mais je trouve qu'on a des trucs, moi. Alors, Shadow, je te laisse répondre. Parce que là, c'est vraiment... Ce qui est normal, après, je comprends, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Vas-y, Shadow, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça ? En fait, tu as des historiens qui sont spécialistes du gnosticisme et qui disent qu'on n'y connaît pas grand-chose, en fait. Effectivement, par certains textes, je dis qu'on ne les avait pas tous. Effectivement, on en a quelques-uns. Mais eux-mêmes, ils disent qu'on n'y connaît pas grand-chose, à part, effectivement, tel Dieu, les principes communs, parce qu'en plus, les gnoses sont différentes, les gnostiques sont différents, qu'on passe de Valentin à Martion. Mais sur les pratiques, effectivement, on ne sait rien du tout. Donc, créer à partir d'un texte, mais c'est ce qui s'est toujours fait, en fait, à partir du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des trucs, ou on a inventé des trucs et des textes, et à partir de là, on va créer un culte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a en ce moment une accumulation de pises néognostiques, comme on dit. Jean-Soulis, par exemple, est une figure actuelle. Il y en a... Alors, ils font des pratiques, puis ensuite, ils s'habillent en croisée pour aller dans un village, faire une procession. D'ailleurs, ces gnostiques-là, en fait, c'est un terme aussi qui est... C'est dommage d'utiliser ce terme, en fait, même, parce qu'il faut différencier la gnose et le gnosticisme. Oui, bien sûr. On est d'accord sur ça. Mais le gnosticisme est une gnose. Ah oui, le gnosticisme... Et l'inverse n'est pas vrai, effectivement. Le gnosticisme est une gnose. Après, c'est un parti pris, effectivement. Soit on est comme Saint-Irénée de Lyon, qui, malgré ses critiques et malgré son côté catholique, quand on le lit, quand on lit ses accusations, elles sont assez proches de ce qui est dit dans les principes communs du gnosticisme. Oui, oui, il n'y a pas... Tous les auteurs catholiques n'ont pas eu une absence totale d'objectivité, c'est vrai, concernant... Et heureusement, ça a permis aux historiens de pouvoir faire un peu de boulot. Oui. Et Saint-Irénée de Lyon, il disait, voilà, ses accusations contre la fausse gnose au nom de la vraie gnose. Donc après, c'est une histoire de partie privée. C'est deux théologies différentes. Tu passes d'une octogoade d'émanation néo-platonicienne d'un esprit à une trinité. Enfin, oui, ce n'est pas la même gnose. De toute façon, le postulat de base, c'est que le dieu des uns est le diable des autres. Donc, il ne faut pas y avoir plus opposé. Ce n'est même pas la même religion du tout, si ça se revend au christianisme. Ce n'est pas la même religion. Il y a plus de points entre un musulman sunnite et un catholique apostolique et romain qu'entre un gnostique chrétien. Et oui, oui, bien sûr. Oui, oui, la gnose chrétienne est plus proche. Oui, il y a plus de points communs entre l'agnostique chrétien et même des pensées radicalement éloignées. Le bouddhiste de Shogam Trungpa, par exemple, le bouddhiste tantrique ou des choses comme ça. Oui, oui, non, mais bien sûr. Parce qu'encore une fois, c'est au-delà de la tradition. Il y a des philosophies, il y a des philosophes et des gens qui ont une approche de « qu'est-ce que je pense qu'il faut faire pour atteindre ? » On ne sait pas. Mais que certains, géographiquement très éloignés, ont eu l'intuition d'une approche de libération. D'autres ont eu l'approche d'une approche de dévotion, une approche de soumission, une approche... Ça va complètement dépendre. Après, je comprends que Shadow, il parle de ses structures comme une sorte de repère pour parler réellement d'ésotérisme et de cette pratique derrière. Parce que sinon, c'est genre... C'est tout si bien la soirée qu'on avait faite ensemble où je disais « Ouais, mais en fait, moi, si je veux comparer un rituel de magie rituelle ou même un truc en loge, ou même ailleurs, je pourrais comparer... » Enfin, peut-être pas le truc en loge. Là, je pousse un peu mes labagies, etc. Tous les trucs de ce genre-là. Je compare ça aux acides, limite. C'est-à-dire que si je veux chercher un état même plus fort et plus puissant, le LSD, façon de parler, va créer un état ou... Comment dire ? Tu peux approcher de... Tu peux promener à utiliser des substances psychotroites. Bien sûr. Mais je veux dire, du coup, tu vois, genre, est-ce qu'un perché aux acides, c'est qu'il va en teuf ? Du coup, est-ce que c'est un mystique ? Est-ce que ça fait de lui un mystique, du coup, un magicien ? Tu vois ce que je veux dire ? Cela dépend de ce qu'il en fait. Attention, il faut arrêter. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont prendre un acide... Parce que je veux dire, voilà. ...mais que... C'est une gaffe, c'est une gaffe, ne prenez pas de ces gens. ...mais que tu es en train de vivre une démarche spirituelle. C'est ça. Il y a des préparatifs, tu sais, quand tu vas dans une... Quand tu vas faire un rituel chamanique en Bolivie, tu déboules pas, on te file pas un tas. Oui. Tu as une semaine de préparation où on te met dans une tente, où tu sut ta race et tu vomis tous les jours. On te prépare, on te fait voyager. Tu ne le fais pas seul, déjà, pour commencer. Il y a des gens qui ont cette fonction, que nous avons eu en Occident, sous forme de prêtre, maintenant peut-être de psychologue. Et tu es guidé. Ce n'est pas simplement un délire, non. Le punk à chien de base, il a pris un acide à un concert de... ...de chez toi. Il n'est pas nécessairement... Mais je ne vais pas dire qu'il ne l'est pas. Mais ce n'est pas... Attends, juste avant de développer, on va souhaiter une bonne soirée sur la chaîne de l'ombre. On le retrouve lundi prochain pour développer un concert de la franc-maçonnerie. Là, on rentrera dans le dur, du coup, de la franc-maçonnerie. En tout cas, c'était passionnant. Je reviendrai pour écouter, parce que sa description, son explication de la maçonnerie était passionnante et des sociétés initiatiques. Et je pense même qu'il y aurait des gens qui auraient envie d'avoir des choses sur le paramasonisme, justement, toutes ces sociétés qui se sont greffées autour, le martinisme, la Golden Dawn, etc. Parce que je pense que beaucoup de gens, en fait, qui imputent, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, à la maçonnerie, des choses qui, en fait, ne sont pas véritablement des choses qu'on retrouve en maçonnerie, mais plutôt des choses qu'on retrouve dans des sociétés paramaçonniques. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que... Là, on est dans une période, en ce moment, où... Alors, c'était le cas, justement, au 19e siècle, c'est-à-dire que les sociétés paramaçonniques qui se créaient ont commencé à influencer l'afra-maçonnerie, parce qu'il y avait une quête de phénomènes, de cérémonies un peu grandiloquentes, etc. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a un retour de l'occultisme même dans l'afra-maçonnerie. Mais de manière générale... Ça se voit, ça ? Ah ouais. Je savais pas. Il va tourner, Greg. Non, non, justement. Justement, moi, j'en suis parti, parce que c'était déjà, pour moi, beaucoup trop ancré dans le traditionnalisme 19e, pour moi, que, moi, mon école de pensée, moi, je suis un lecteur de Schperr, au départ. Donc, tout le mouvement déconstructiviste de la Chaos Magic, Schperr, Hein, tous ces gens-là, les illuminés de Thanatos... Normalement, t'es un woke, du fou, façon de parler. Mais c'est ce que je réponds, woke, les gars. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui m'énerve, c'est les gens qui comprennent pas, dans ce cas-là. Enfin, y'a pas plus woke que ce genre de pensée, façon de parler. Je sais pas, Schado, tu penses ? Je pense que l'individu a le droit de se décrire, de se considérer, de se voir, de s'imaginer, de s'identifier comme il veut. Par contre, quand il commence à me dire « C'est une réalité dans le monde empirique, et en plus, si je bricole un peu, la science le prouve », là, j'ai envie de lui dire non. D'accord, intéressant. Et toi, Schado, qu'est-ce que t'as pas en sur ce dernier point ? Est-ce que c'est un woke, du coup, Greg, pour toi ? Je sais pas, je connais pas du tout. Si, si, si. Non, mais par rapport à ce que vous voulez me dire, là, sur ce qu'on décrivait, par rapport au courant de pensée. Je sais pas, par rapport à ces côtés un peu, j'allais dire, bah oui, ultra... auto-déterminés ? Non, pas auto-déterminés, c'est comme on dirait. Je sais pas. J'ai pas trouvé le mot. Bon, Schado. Je sais pas, le phénomène woke, actuellement, il répond à des critères précis, je les ai pas vus chez Greg, en tout cas, du peu qu'on a discuté. Et les Great Awakening, c'est vraiment une des évolutions du protestantisme, aux Etats-Unis spécifiquement, qui vont amener diverses églises et diverses pratiques, où je vois pas en quoi... C'est vrai, c'est vrai. Grégory, voilà, c'est difficile. Après, ça, c'est un sujet qui serait vachement intéressant, mais on va le faire. On va le faire un jour. On va se le faire. Je vous jure qu'on va le faire. En plus, Schado, il connaît ce sujet. C'est que c'est des gens, et n'importe quelle personne, toi comme moi, on se retrouvera là-dessus, qui a été dans une démarche spirituelle, on va dire ésotérique, et d'accord pour dire que le problème des woke, c'est que ce sont des gens qui disent pas qu'ils cherchent l'éveil, c'est des gens qui disent qu'ils sont éveillés. Et dès l'instant où tu dis, putain, l'année dernière, quand j'étais en terminale, non, non, j'étais complètement con, mais maintenant, waouh, ça doit doucement faire rigoler tout ce que l'histoire de l'humanité a compté comme prophète ou comme gourou, de voir des gens se dire éveillés, en fait, c'est un livre à lire, et en fait, ça y est, c'est un truc qui se comprend comme ça en un claquement de doigts, et quand tu vois des post-adolescents narcissiques ou non d'ailleurs te dire je suis éveillé, je trouve ça assez souvent problématique, parce que c'est relativement absurde, mais c'est simple que ça, quoi. Je pense que beaucoup de gens en rigoleraient, quoi. Beaucoup de gens en rigoleraient. Non, tu n'es pas éveillé. Tu es... Je découvre le monde. Tu ouvres les yeux. Ça, c'est un principe qui nous vient vraiment du monde protestant et surtout américain. C'est-à-dire, aux Etats-Unis, trois fois, ils ont annoncé un grand réveil. De même coup, ils se réveillent tous. Effectivement, ils sont réveillés, ils sont éveillés. Le phénomène, en toute proportion gardée, a des ressemblances avec ces great awakening, ces phénomènes spirituels, et même avec des quêtes ésotériques, métaphysiques, dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire la recherche de la dame Kampmann, par exemple, ou de l'homme primordial, comme celui du sacerdoce, donc du troisième état. Normalement, on rentre dans la non-dualité, donc il n'y a même plus histoire de sexualité, plus de masculin et féminin. On est les deux et on n'est rien à la fois. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi, et de manière forcée, c'est-à-dire qu'on va le forcer scientifiquement, physiologiquement, etc., dans le wokisme. Ça, c'est un exemple, par exemple. Un exemple, par exemple. Bon, sur ce, je vous dis bonsoir. Bonne soirée à toi. Merci énormément de passage. Merci à Grégoire aussi. Allez, vous... À Greg. À Grégoire. Grégory, il n'est pas obligé de le savoir. À Grégory, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que je le précise, sinon, Greg, voilà. Et après, allez vous abonner à Shadowon, vous cliquez sur le nom qui est dans la description, ou sinon sur le lien dans la description, tout simplement. Et merci à toi d'être passé, on te retrouve lundi prochain, et on va terminer avec Greg. Comme ça, il va un petit peu nous dire, un petit peu la suite, ce qu'il voulait évoquer. Nous, on était où ? Tu me disais quoi, justement ? Je ne l'ai rien évoqué particulièrement, c'était juste... Non, non, mais c'était très intéressant, c'était des... J'en ai eu des dizaines des débats comme ça, avec des gens plus traditionnalistes, peut-être, parce que... Voilà, mais c'est très bien. Ça se voit un vrai débat. Sur le sujet, avec des gens qui connaissent vraiment nos sujets, c'est pas souvent. Je pense que ce serait intéressant, même des débats un peu plus souvent sur ces sujets-là, obscurs, qu'on ne voit pas mis en avant, et puis que tu as souvent dans un salon ou un truc comme ça, donc je trouve ça intéressant. Et puis, il y a une vraie connaissance encyclopédique, plutôt, donc c'est vrai que c'est peut-être différent de la pratique, c'est pour ça que j'avais bien prévenu que ça allait être différent dans la façon de voir les choses, c'était sûr et certain. Et toi, qui as plus le côté, justement, t'es artiste, donc avec une vision des choses qui est dans la pratique, un peu perpétuelle, j'ai l'impression. Donc c'est... Ouais, c'est différent d'un courant religieux qui cadre tout, quoi. Tigre Mouve, merci à toi, et merci à Kamikaze. Voilà. Mais alors, du coup, t'as pas appris forcément beaucoup de choses. Tu vois, tu penses que ça devrait être plus vulgarisé dans l'idée ? Tu penses que c'est possible de vulgariser plus l'histoire de la franc-maçonnerie, finalement ? En vrai ? Tu peux faire... Oui, tu peux faire plus plus universitaire. Moi, je pense que oui, je pense qu'il est très passionné, c'était très bien, mais qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans le chat qui avaient, on va dire, des questions plus empiriques sur le sujet ou plus beginners friendly, quoi. Mais forcément, bien sûr. C'est pour ça que moi, si un jour je faisais une vidéo sur le sujet, en fait, je sais très bien que je le ferais sous forme de FAQ, puisque regroupé automatiquement, mais en fait, sinon, c'est tellement un truc quand t'as un degré de passionné comme ça, en fait, il ne faut pas essayer de... Voilà, c'est toujours très, très compliqué, surtout quelque chose qui n'est pas une science dure, en plus. Donc, bien sûr. Oui, et après, d'exposer l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est dense, parce qu'effectivement, t'es obligé de retourner avant la franc-maçonnerie, parce que c'est inspiré de plein de choses. Oui, oui, bien sûr. Et même dans les religions et tout, donc il faut expliquer énormément de choses. Et après, même le symbole, parce que quand on arrive à tout est symbole, c'est dur de dire autre chose que ça, en plus, parce que si on veut expliquer ça, c'est pas possible. Donc, c'est... Ça devient compliqué après, donc... C'est super compliqué, les gens veulent savoir quelle est l'influence du truc, et les maçons sont hyper hypocrites là-dessus, donc en plus, c'est pas facile. Culture du secret à fond, le côté où on donne l'impression de tout. Après, on peut tout savoir sur tout ce qui est rituel, etc. Après, est-ce qu'il n'influence, etc., comment ça se passe ? Je connais ces mecs-là, les maçons... C'est des fraternels, quoi. C'est-à-dire, c'est des mecs, ils sont sur le plateau de télé, ils te disent, mais non, mais la franc-maçonnerie n'a absolument pas influencé la Révolution française, n'a absolument aucune influence sur l'histoire, c'est du complotisme. Et dès que les mecs, ils sont en loge, ils se fappent devant des statues de Marianne de 3 mètres de haut en disant que c'est eux qu'on fait la Révolution, qu'ils descendent des Templiers et qu'en gros, ils ont fasciné l'histoire de France. Fait à celui qui... Tu vois, les mecs, en fait, quand ils sont entre eux, ils s'imaginent jusqu'au délit et au délire historique qui sont le centre du monde et de l'univers, mais par contre, quand ils sont en extérieur, ils n'ont rien fait. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est dans les deux sens que ça tire, en fait. Après, t'as quand même... qui croient dur comme fer que la Révolution française, c'est eux, mais qui, par contre, écrivent des bouquins pour te dire qu'en fait, ça n'a aucun rapport. Oui, la grande peur de la guerre et tout, depuis qu'ils sont faits... En fait, c'est ça, c'est le trauma de la guerre et derrière, il y a certains qui sont assez honnêtes, genre celui qui avait débattu avec Zemmour, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est criminologue aussi, qui avait été ministre, je crois, qui avait expliqué que, oui, ça aidait à faire passer des lois, oui, il y avait un vrai pouvoir et même pour la Révolution française, effectivement, il tombait en accord avec Zemmour, du coup, il était assez content de débattre avec Zemmour, en disant, oui, il n'y a pas de problème, il y a eu toutes ces influences et on le reconnaît et on est très fiers d'Alain Boer, merci Alain Boer. Et Boer est plutôt un maçon plutôt franc et massif, donc à ce niveau-là, tu vois, c'est... J'aimerais bien faire un truc avec lui. C'est bien Boer. Il y a Tiger Moff qui demande si pour créer une loge ou une instance qui le permet, je peux créer un club et me revendiquer franc-maçon. Tu as le droit de créer une... Il n'y a aucune loi qui ne t'empêche de créer une association de 1901 et de dire que tu es maçon, mais pour être considéré avec un minimum de crédibilité, il faut juste remplir les critères maçonniques de création d'une loge. C'est-à-dire qu'il faut 7 mètres. C'est tout, hein ? Un par poste d'officier. C'est tout. Il y a plus de postes d'officier que 7, mais il y en a 7 qui sont obligatoires. Je ne les ai pas tous en tête, mais c'est le vénérable maître, le premier surveillant, le deuxième surveillant, le couvreur, le... pas le greffier, le trésorier, le secrétaire, non pas obligatoirement parce que le trésorier peut le faire, qui n'a rien à voir avec la fonction administrative de la loi de 1901 qui est à côté. D'accord. Donc, c'est-à-dire que moi, demain, Zuclodien, je peux créer une formationnerie si j'ai 7... Alors déjà, toi, tu ne créeras pas parce que tu n'es pas maître, mais par contre, de participer et être le premier initié d'une loge créée par 7 mètres, oui. Donc, créer, en fait, non pas une loge, mais une obédience qui n'a qu'une loge, comme beaucoup d'obédiences ont commencé avec une loge. Mais... Tu es maître, toi ? Oui. Donc, j'ai eu le droit de le faire. J'ai eu le droit de le faire. Tu as des copains mètres, on crée une loge ? Je peux en ramener 1, 2, 3... On se fait valider, après, on fait la pire loge de France. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Ça peut être intéressant. Oh, les gars, vous voulez rentrer en loge ? Du feu, ouais, ça peut. Après, bien évidemment, personne ne va te reconnaître. Ah, nous. Mais, en France, à l'étranger, tu pourras être... Ça dépend, même en France, il y aura qui vont pouvoir te reconnaître. Ça va dépendre. Mais les grosses boutiques te reconnaissent pas. Le droit humain, il faut accepter, ils vont dire, c'est assez progressiste. Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, le droit humain, pourquoi c'est... Alors, tiens, le droit humain, pourquoi c'est aussi controversé, même dans le milieu ? Je ne sais pas. Ouais, le BH... Bah, le BH était en France, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la première obédience qui a initié les femmes, déjà, pour commencer. C'est quelque chose qui est moins ésotérique que la Grande Loge Nationale française, c'est-à-dire la Grosse Loge ésotérique, mais est plus politique, enfin, et moins politique que le Grand Orient de France. Mais, en fait, c'est vraiment pour moi un peu la loge du moite-moite. Après, le droit humain, je pense qu'ils sont controversés aussi, parce que, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'était vrai à mon époque, c'est l'obédience qui fait le plus de tenue blanche ouverte, c'est-à-dire de cérémonie maçonnique ouverte aux profanes et ouverte au public. Et ils ont aussi, ils sont un peu connus aussi pour avoir eu parfois des choix d'intervenants douteux, type Caroline Forest. Donc, ils n'ont pas forcément donné la meilleure image du truc, donc, forcément, ils n'ont pas forcément la meilleure image, tout simplement, peut-être parce que c'est ceux qui s'exposent le plus et qui ouvrent le plus les portes de l'horloge. Moi, à l'époque, le Grand Orient de France, c'était ouvert une fois dans l'année, deux heures, tu pouvais visiter le musée, on te montrait le temple, mais tu ne voyais pas les gens. Enfin, au droit humain, tu pouvais participer à un peu près tout, sauf le rituel, bien sûr, mais tu pouvais voir à peu près le truc. Donc, c'est peut-être parce que c'était les plus... C'était peut-être parce que c'était les moins fermés, en fait. D'accord. Oui, donc, forcément, oui, ça casse le mythe et le secret, limite... Enfin, c'est un peu ça. Je pense que c'est un... Oui, ça... Comment dire ? Ça enlève le sacré de l'initiation, limite, pour certains, j'imagine, pour les plus radicaux et traditionnalistes. Alors, il y a Friki Max qui demande « Et les Rose-Croix, ils deviennent quoi, Greg ? » Alors, déjà, les Rose-Croix, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est... On est à la limite de la secte, là, avec les Rose-Croix, en fait. On est maintenant à l'origine de la secte. Mais la Rose-Croix, en fait, ça n'existe pas. La Rose-Croix, aujourd'hui, c'est considéré... C'est un certain nombre d'associations qui revendiquent toutes avoir l'affiliation d'une société initiatique ou plutôt d'un ordre secret. Parce que là, on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler la franc-maçonnerie qui est un ordre discret. Plus que secret, mais véritablement dans quelque chose de secret, de pas déposé, de clandestin, de caché, qui date du début du XVIIe. Et beaucoup d'organisations se revendiquent de la filiation de la Rose-Croix. Il y en a plusieurs. La principale étant la Morc, l'ancienne et mystique orde de la Rose-Croix, qui est... Moi, je ne comprends pas pourquoi des choses comme Lordo Templi Orientis sont sur le rapport parlementaire sur les sectes et pas l'ancienne et mystique orde de la Rose-Croix, par exemple. Je ne sais plus quelle est la cotisation, mais je me souviens qu'à l'époque, elle était délirante. C'est-à-dire qu'on est vraiment de l'ordre... Je ne sais plus combien, mais attends... À mort, cotisation, ça se trouve peut-être. Ouais, ils ne la mettent pas sur 800 balles, je pense. Non, on est sur... On est sur milliers d'euros à l'année. Ah putain, c'est beaucoup trop cher. Enfin, les formations ont 450 balles en gros à l'année. Tout ça, pour t'envoyer des PDF, et je les avais tous à une époque sur un vieux dur. Surtout que j'en rigolais. Les drogués, tous les degrés, pardon, pas les drogués. Et au final, je n'ai pas vu une seule ligne que je n'aurais pas trouvé au rayon ésotérisme et spiritualité de la FNAC. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose très superficiel. En plus, c'est entre 10 et 20 ans pour arriver jusqu'au bout du bousin. Donc, c'est extrêmement long pour finalement pas grand-chose. et puis, il y a eu aussi un gros problème avec l'ancienne hémisticorde de la Rose-Croix, c'est que l'ancienne hémisticorde de la Rose-Croix fait partie à l'époque du... Je ne peux plus te dire quelles sont les mêmes, quelles sont les structures associatives et les liens du point de vue juridique, mais il y avait quand même à l'époque d'une affaire dont tu as dû entendre parler qui s'appelait L'Ordre du Temple Solaire. Il y avait des liens. Il y avait ouvertement des liens. L'Ordre du Temple Solaire a été évancé du cercle des sociétés ésotériques. Il faut arrêter de se mentir sans des techniques. La Rose-Croix, quand tu vois les fascicules que tu reçois chez Rose-Croix, quand tu vois les doctrines, t'es entre du Steiner, du Blavatsky, tout le mélange syncrétique possible et inimaginable avec un peu d'hermétisme. Voilà, de l'aclant, de l'hyperboréen, du chakra, du king, de la gataille, de l'alchimie, de l'hindouisme, mal digéré, sauce occidentaliste anglais, donc Blavatsky, toutes ces conneries, Annie Bozan, tout ce bordel. Tu vois, moi aussi je juge. Donc, non, la morgue c'est à déconseiller de A à Z. C'est encore une fois à la limite du sectaire. Il y a 2-3 choses qui peuvent être dérangeantes, notamment les rites de purification de la loge où ça doit être un enfant qui le fait, donc en général 8 ans, dans une petite robe blanche parce qu'il est vierge donc c'est la virginité. Bon, il n'y a pas assez du délire à touchement et tout parce qu'ils sont sursurveillés mais encore une fois ce genre de choses, ça ne se passe pas dans les loges, ça se passe pour le coup pas dans une société secrète mais dans des choses beaucoup plus cachées et beaucoup plus sombres. l'Institut Abraxas par exemple en étant qu'est-ce que c'est ? C'est un ordre ésotérique de magie noire qui avait été mis dans la sauce pédophile qui a eu des très très gros très très gros problèmes. Voilà. Et qui avait été soupçonné mais après totalement relaxé sur l'affaire Dutroux je crois aussi. Ouais, je ne sais pas si il y a quelque chose en relax mais je sais que tout ce réseau à l'époque justement, tout ce réseau Dutroux était lié à ces ordres-là donc c'est... Non, la mort c'est à déconseiller la Rose-Croix aujourd'hui il n'y a pas de... Il n'y a plus la filiation des Rose-Croix historiques est perdue. Et puis quand tu vois qui parle chez les Rose-Croix et leur... De toute façon tu seras dans des gens qui ont recréé quelque chose et encore une fois on en parle avec l'invité là c'est pas plus mal les Wiccans font la même chose on a perdu qu'elles étaient les premières sources rituelles réelles des sorcières donc ils ont dit on va réimaginer quelque chose de moderne et de plus proche et du coup vous rejoignez en fait une société je ne crois pas un seul instant peut-être parce que je suis naïf qu'une... on va dire une société secrète allemande du XVIIe siècle composée de la bourgeoisie locale faisait du diking travaillait sur ses chakras et... et de l'alchimie bien sûr et partait en couille sur les hyper... je ne le crois pas je crois pas de l'alchimie probablement la seule chose à mon avis que l'alchimie de l'alchimie justement ils n'en ont jamais pratiqué mais non ils ne faisaient pas des chakras tu vois même un rosé crocien tu le vois aller chercher la rosée dans l'histoire des rosés crociens ils ne faisaient pas du rebirth ils ne faisaient pas de la méditation transcendantale c'était de la noblesse en chemise à jabot et non ils ne travaillaient pas sur leur chakra et sur leur respiration consciente très probablement pas exactement mais alors du coup c'est là où tu te rejoins on est d'accord que finalement là si je prends ton discours sur la mort et les rosé croix et ce que disait tout à l'heure vous êtes d'accord en fait finalement de dire c'est pas un vrai chemin initiatique ah mais moi en fait non je ne juge pas en valeur absolue je juge en valeur relative c'est à dire ce que disent les gens quand un wiccan me dit nous avons recréé ce qui est vrai une tradition ou plutôt des traditions modernes à partir de nos écrits moi j'ai pas de problème mais quand un ordre initiatique tente de me prouver faux document historique à l'appui qu'il est le descendant direct du 17ème siècle d'une société du 17ème siècle en inventant des noms en inventant des histoires en inventant des trucs bah là on est dans le domaine de la tromperie historique donc en fait c'est là où moi j'ai un problème je suis d'accord avec toi mais par contre Krishna parce que tu me dis Krishna c'est pour toi c'est pas un livre de chevet mais en gros ça a été un maître à penser c'est ça façon de parler oui quand j'étais assez jeune mais Krishna tu sais que dans son histoire lui ça a été une sorte de produit commercial de Blavatsky qui a été balotté entre c'est genre entre Blavatsky les anthroposophes ils savaient pas trop quoi en faire ils voulaient en faire une sorte en fait ils voulaient en faire le Christ façon de parler Krishna ça devait être la révélation ils les ont relâché dans une conférence qui se trouve encore et qui est historique oui mais pas vraiment en fait parce qu'ils lui ont dit alors en fait même chez Shadowon ils expliquent qu'il y a les textes et tout c'est qu'ils considéraient que c'était un methek et du coup ils ne pouvaient pas représenter la fraternité blanche en fait il y a tout un délire sur la fraternité blanche en fait c'est le côté matriar et tout mais il fallait que ce soit un homme blanc il y avait déjà trop de methek en fait c'était compliqué donc du coup lui ils l'ont mis en avant quand même mais il n'a pas pu représenter finalement réellement sur les courants sur lesquels il devait impacter ce qu'il devait faire donc après ça a servi quand même malgré tout la doctrine théosophique mais ils l'ont empêché d'avancer en vrai comme il aurait dû la façon de parler je vois ce que je veux dire c'est particulier quand même son histoire aussi à Krishnamurti oui mais il s'est il s'est barré aussi c'est à dire que à cette époque là il y a Annie Besan donc de la société théosophique et d'autres gugus de l'époque mais dont Annie Besan restera on va dire la seule qui est véritablement connue qui voit en lui l'expression de l'époque c'est l'instructeur du monde et qui doit être le nouveau Jésus et à un moment le mec fait une conférence en disant désolé je me casse la vérité est un pays sans chemin alors peut-être que effectivement c'est parce qu'il sentait que que il l'entournait et qu'il ne voulait pas de lui mais on ne peut pas en tout cas nier qu'il a eu dans sa vie un comportement éthique strictement conforme à ses convictions personnelles ça après au moins il a eu le courage de ne pas en même temps il n'aurait pas eu le choix il aurait dit dégage mais au moins il a suivi son chemin à lui plutôt que de rester collé à ceux qui auraient voulu mettre la main dessus alors tiens on me demande pour commencer l'ésotérisme quels seraient 5 ou 10 livres 10 ça fait beaucoup mais pourquoi pas 5 quelques livres que tu conseillerais toi c'est compliqué les gars on n'est pas contents moi je dis je vous conseille déjà un je ne sais plus qui c'est mais je vous conseille si tu veux de l'ésotérisme dur si tu veux c'est génial plus spécialiste la magie inconnue de Jean-Luc Colneau est un livre extraordinaire écrit par un mec qui est pour moi en tout cas quelqu'un qui ne plaisante pas qui est un chaman qui a reçu les plus hauts degrés d'initiation en Bolivie donc c'est un instructeur à savoir que c'est le seul non il fait partie des trois je crois non occidentaux avoir reçu l'autorisation et lui au plus haut degré comparé aux autres donc c'est quelqu'un d'extrêmement brillant humain que j'ai eu le plaisir de rencontrer maintenant il y a plein d'ouvrages qui se lisent si tu veux faire quelque chose de didactique et de drôle il y a le chaos prêt à cuire de Phil Hine qui est un bouquin complètement punk des années 70 qui vaut même le coup qui se trouve en PDF gratuit c'est ça qui est bien on est vraiment sur la chaos magique oui mais qui en règle générale montre la vision moderne en fait de la magie qui montre ce qu'est la magie moderne c'est depuis les années 70 on va dire d'accord après il y a tous les classiques il y a même des classiques qu'il faut lire de façon littéraire moi je te conseille Secrets de la magie de Liphaz Lévy alors ce n'est pas un livre Liphaz Lévy n'a jamais écrit de livre qui s'appelle Secrets de la magie je vérifie si c'est bien le titre mais qui est un regroupement de trois livres d'Eliphaz Lévy le dogme et rituel de la haute magie la clé des grands mystères et l'histoire de la magie donc tu en as tu le trouveras chez Brochet si je ne dis pas de conneries en édition poche qui est un pavé de plus de 1000 pages et dans lequel tu as du point de vue même littéraire qui vraiment tu as envie c'est un des livres les plus moi par exemple ma prof de latin au lycée elle l'avait lu elle l'avait même étudié mais d'un point de vue poétique et littéraire c'est absolument merveilleux et ça te donne une vision de ce qu'était tout ce milieu occultiste du 19ème c'est passionnant c'est un proche de Victor Hugo c'est quelqu'un qui a une plume indépendamment de ça parce que à l'origine c'est Alphonse Louis Constance son vrai nom qui a écrit énormément de livres parce que c'est un monsieur qui a eu une vie quand même très 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 riche puisqu'il a commencé dans le socialisme avant de devenir prêtre et une fois qu'il a été défroqué il est tombé dans l'ésotérisme donc c'est quelqu'un qui a eu trois vies dans une vie c'est très intéressant à lire du point de vue littéraire c'est magnifique c'est très très bien écrit c'est très lourd c'est très Victor Hugo comme plume c'est très l'époque et c'est oui dans le genre rapport qualité prix t'en as pour 1200 pages pour 30 balles c'est très intéressant à ne surtout pas prendre au premier degré mais comme oeuvre poétique c'est très intéressant parce qu'il te montre un peu en fait il a pour but de te montrer quelles sont toutes les grosses pratiques du magicien l'histoire de la magie qui est fumée de A à Z mais qui est vraiment c'est vraiment tous les trucs de l'époque donc c'est les vieux sigils les vieux rituels les machins trucs bizarres après moi qu'est-ce que je pourrais vous conseiller la table d'émeraude moi j'avais eu un livre qui était dans toutes les traductions possibles et interprétations c'était intéressant pour ceux qui aiment bien l'hermétisme c'est tout la table d'émeraude il y a une page voilà il y a une page c'est ça je vous dis la vérité il y a une page il y a un nombre c'est probablement un des livres un des textes de l'histoire qui a le plus de protocopies qui existent il y a au moins une cinquantaine d'ouvrages qui se revendiquent être la vraie version de la table d'émeraude et qui sont des conneries avec des atlantes et des extraterrestres il y a plein de dessins il vous explique tout alors moi il n'y a pas d'atlantes moi c'est vraiment de l'alchimie pure et dure avec de la symbolique alchimique et tout à l'époque moi j'étais à fond je voulais m'acheter un creuset j'avais fait du sel alchimique j'ai écrit à Burensteiner c'est à la fin il m'a dit la fin de la voie et là je me suis dit il passe les vies il te donne la recette du bâton magique mais ce qui est super drôle s'il faut le lire parce que si vraiment là tu veux voir ce qu'est l'ésotérisme du 19ème dans son caractère le plus impraticable et surtout le plus bourgeois parce qu'en fait c'est des mecs qui sont des mecs pététudes et qui s'imaginent que tout le monde a leur moyen donc quand il te dit qu'il faut faire alors il faut couvrir ton atelier de feuilles d'or il faut aller cueillir un rameau d'olivier à 7h du mat le 23 janvier et t'as pas intérêt à être en retard le bénir avec du camphre entre le bélier et le taureau etc voilà de la flotte dessus un soir de plein hul si tu fais un jeu de rôle ou que t'es maître du jeu et que tu veux donner un peu de saveur à ta partie les rituels d'Eliphas Livia à faire faire aux joueurs en jeu de rôle c'est extraordinaire c'est pour ça que moi je disais les livres d'alchimie c'est un truc pour te faire rêver c'est pour te mettre dans un état spécial moi quand j'entends Buraj Senna Soumen des alchimistes et tout qui disaient ouais pour faire un bon pour faire un bon atelier en gros un bon atanor donc un atanor c'est là où tu vas faire ton creuset enfin c'est l'atanor en fait c'est très compliqué genre l'idéal ce serait dans une tour d'accord pour qu'il y ait l'élément de l'air etc que effectivement il n'y ait qu'une seule fenêtre mais pas forcément en fait parce qu'il faut quand même occulter la lumière pour pas qu'on ait le temps qui passe mais il faut quand même avoir ce contact avec la nature parce que voilà c'est un oiseau qui rentre donc en fait il y a plein de conditions qui font que tu ne pourrais pas faire donc cette fameuse pierre philosophale et quand t'as un mec qui prétend l'avoir fait du coup quand tu lui demandes comment il a fait bah il te dit ouais mais moi j'ai appelé la salamande j'ai fait plein de trucs après il va te dire que la salamande c'est un symbole et en fait ça te fait rigoler parce que tu te dis bon en fait les conditions elles sont impossibles t'as réalisé elles sont impossibles et puis mais par contre il y a des trucs qui te dit que ça doit marcher le rituel de la grande invocation d'Eliphas Levi donc il faut mettre trois mois à préparer le bousin donc déjà tu te mets dans un tel état mental pour faire le truc et quand tu vois la quantité dans un espace de mètres carrés réduit de plantes et d'odeurs différents plus des jeux de lumière il faut obtenir un effet caléidoscopique en fait c'est complètement ça que te fait faire Levi te fait faire un truc caléidoscopique avec ta lampe magique le tout à jeun depuis une semaine en utilisant 40 herbes différentes de fumigation dans un espace de 2 mètres sur 2 effectivement je pense que le mec a probablement vu l'entité qui l'a invoqué ça c'est une forte probabilité est-ce que tu vois l'entité ? je pense que tu dois être complètement pété t'es défoncé voilà t'es défoncé mais du coup tu vois pas l'entité tu te convainc que tu la vois tu vois ce que je veux dire c'est comme un mec qui s'est perché aux acides et qui veut voir que tout l'eau imagine il s'enferme dans son appart il a plein de gouttes parce qu'il a sa fiole et il se verse la fiole pour voir que tout l'eau bah il va le voir que tout l'eau tu vois ce que je veux dire il y a quand même beaucoup de pertes de temps pour les faits quoi voilà c'est ça et beaucoup d'énergie pour pas grand chose parce que tu en fait tu vas rien en tirer dans le monde réel en fait c'est surtout ça c'est le gros problème aussi de la magie enfin on va dire de ceux qui pratiqueraient des rituels de ce type là c'est que dans le monde réel t'auras peu d'impact en fait voire pas à moins d'en faire autre chose tu auras un impact mais oui mais alors justement je vais revenir à la discussion qu'on avait eue chez toi parce que bon je vais faire mon égo trip d'ancien perché quand j'étais dans le new age et tout moi j'avais dit chez GSPC que par exemple aujourd'hui c'était bizarre parce que c'est vrai que j'ai un rapport avec les gens qui est vachement simplifié et que c'était peut-être dû à ce parcours mais qu'en même temps bon j'ai du mal à y croire parce que bah voilà je suis un peu zététicien maintenant tout ça tout ça et du coup on en venait au fait de dire que bah finalement c'est vrai qu'il peut y avoir en fait est-ce qu'on se rendrait pas con qu'on continue à pratiquer quelque chose et en fait ça marche donc du coup on s'en fout c'est normal je sais pas quoi ou est-ce que c'est simplement bah on est voilà on vit nos vies c'est le hasard et les poids bar le cofculat le plus moderne en fait l'explication la plus moderne qu'il pourrait y avoir celle qu'on va retrouver chez les chaos en fait ça va être de dire que le changement intérieur va provoquer de façon probabiliste pas de façon assurée un changement sur le monde qui est extérieur pourquoi ? parce que la quantité de limites que nous nous imposons est au-delà de notre imagination nous nous imposons une énorme quantité de limites individuelles ceux qui pensent qu'ils vont provoquer un effet surnaturel dans le monde se trompent et d'ailleurs même Eliphas Lévy dans le fameux livre dont je te parle le dogme et rituel de la haute magie conclut la question dès le premier chapitre en disant le surnaturel n'existe pas il n'y a rien de supérieur à la nature c'est un spinosiste complet de ce niveau là par contre on peut réussir en repoussant tes limites personnelles à produire des choses que tu n'aurais pas pensé pouvoir faire par exemple parce que tu te dis oui mais c'est pas pour moi ou il faut être plus ceci ou il faut être plus cela en fait le rituel de charme et d'envoûtement par exemple va être en fait très souvent un rituel qui va t'apporter une telle confiance en toi que tu vas aller après approcher la nana victime de ton sortilège et en fait ça va marcher mais ça va marcher tout simplement parce que tu arrives avec une telle certitude et je ne te dis pas non plus que c'est de la pensée magique et de la pensée comment dire de la pensée de tu sais comment on dit de on voit quelque chose à l'univers ça va te revenir etc à l'univers quand même tu l'envoies mais c'est de te dire que si tu n'avais pas fait ce rituel avec la certitude de l'assurance et bien en fait tu n'y seras déjà tout simplement pas allé exactement oui oui c'est ça c'est tu mets en place en fait ce qui est compliqué là-dedans c'est voilà c'est vu que tu m'as c'est pas est-ce que c'est de la magie du coup c'est juste que tu as mis en place les choses et en fait ça te donne le courage en fait c'est une manière c'est vrai que de ritualiser finalement pour avoir le courage c'est pas une mauvaise chose non plus donc ça ne se critique pas et si ça te permet de faire des trucs incroyables est-ce que c'est de la magie on ne sait pas c'est le courage et avant ça c'est la volonté parce que le travail du magicien Sacrelet elle explique déjà c'est avant même de penser à la réalisation de tes désirs c'est de crier de hurler au monde de projeter dans le monde quelle est ta volonté quel est ton désir pour reprendre une terminologie Nietzscheenne c'est d'imposer sa puissance c'est de libérer sa puissance ça va plaire un peu libérer sa puissance c'est de dire bien sûr je ne vais pas voler comme ça je ne vais pas entrer en lévitation mais c'est de partir d'un principe que tu es conscient que les limites qu'entre eux si tu veux ce que tu estimes du faisable et de l'infaisable pour toi-même beaucoup de choses que tu mets dans le domaine de l'infaisable ne le sont en réalité pas elles le sont par rapport à l'état dans lequel tu es à ce que tu es au moment où tu l'es de la vision que tu as de toi-même au moment où tu exprimes ton désir tu t'es imposé des limites et ces limites là déjà c'est tout le travail de connaissance de soi-même c'est de les regarder empiriquement et sans déjà un filtre déformant tu vois le mec qui dit je ne sais pas les gens laissent croient toujours beaucoup plus lait que ce qu'ils sont par exemple ou est-ce que je suis aussi bête que ce que je le pense vraiment est-ce que finalement quand je dis je ne acte magique simple ouais mais moi j'ai pas une très bonne culture oui mais est-ce que tu as essayé de lire oui mais c'est compliqué parce qu'il faut des années pour regarder les philosophes mais je te dis pas regarder les philosophes tu dis est-ce que tu as déjà pris 5 jours alors là c'est un peu la méthode Alain Soral mais est-ce que tu as déjà pris 5 jours dans ta vie pour te farcir 3 que sache par jour est-ce que tu avais bien pour commencer ah non en plus donc en fait tu t'imposes des limites je dis pas bien sûr après attention il y a des charlatans qui vont appliquer ça est-ce que pour toi tu peux te guérir par la volonté et tout bien sûr je vais te poser une question tu peux te guérir beaucoup de mots de l'esprit par la volonté est-ce que pour toi l'application finalement de cette magie serait pas plus de faire péter nos barrières sociales pour s'émanciper réellement quelque part parce que moi c'est un peu ce que j'ai fait dans mon idée tu vois mon parcours initiatique c'était plus ça c'est pour ça que je ne suis pas rentré en maçonnerie parce que je me suis dit ouais ils vont me bloquer un peu j'ai déjà assez écouté les gens mais je veux dire c'est ça toi en fait dans l'idée c'est vraiment tout faire éclater pour être vraiment enfin bah vous voyez autonome mais c'est déjà le tournant qu'a pris en tant que tel la magie du point de vue théorique depuis les années 70 c'est à dire que quand tu regardes les mouvements de Chaos Magic par exemple tu lis les protocoles du chaos de Gordon White si je dis pas de conneries oui les 40 premières pages c'est une analyse du capitalisme financier c'est une analyse de l'économie de marché c'est une analyse quasi matrixienne à bien avant matrix bien sûr de la situation de déterminisme social d'auto-esclavage que tu t'imposes et chez tous les auteurs Chaos il y a au moins un chapitre politique qui dans 99% des cas est fortement teinté de doctrine révolutionnaire ou en tout cas d'une certaine radicalité là où chez les ésotéristes plus vieux genre Crowley on va trouver une vision politique très conservatrice très fascisante très pour le maintien de la tradition mais aujourd'hui clairement il n'y a plus un ouvrage de magie sérieux post 70 qui n'aborde pas la question politique de toute façon puisqu'aujourd'hui et c'est encore plus vrai aujourd'hui c'est la première de nos limitations mais est-ce que c'est pas une hérésie pour la mystique en elle-même tu vois ce que je veux dire dans l'idée même si à la politique tu fais ta mystique enfin je sais pas comment dire ça à part sous un état ultra autoritaire tu vois ce que je veux dire ah non cette distinction elle est circonstanciale dans l'histoire le Christ dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes son église ne l'a pas écouté soit dit en passant mais des religions qui séparent le temporel le politique du spirituel ce sont des anomalies de l'histoire ça n'existe pas donc en fait c'est juste un retour à la normale oui en gros c'est plus une gestion enfin c'est une gestion de la politique non c'est un retour de la spiritualité finalement dans la politique dans ce cas-là qui serait est-ce que ah c'est ça la décadence je rigole non mais je veux dire c'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque nous vivons dans une ère politique où nous sommes nos puissants utilisent des méthodes magiques contre nous des choses qui ont été très longtemps avant que la science les fasse rentrer dans le domaine de l'explicable des choses qui ont souvent été considérées comme des choses du domaine de la magie quand tu vois qu'aujourd'hui c'est ce que explique très bien Barbara Stiegler qui n'est pas du tout une ésotériste qui est une philosophe etc une sociologue qui te montre comment Macron recrute des cabinets de nudging pour en fait utiliser des méthodes dans ses discours qui par la répétition la cassure et le rythme vont pousser les gens à en fait adhérer à des choses contraires à leur conviction et bien l'invité que tu avais tout à l'heure tu aurais défini là purement et strictement une forme de magie très probablement mais par contre même ça son apparition en Louvre son discours la manière dont il le fait bien sûr tout est travaillé il y a une recherche du symbole il y a une recherche du code il y en a qui vont dire c'est de la manipulation et tout mais en fait c'est vrai que quand tu choisis même d'aller au Louvre tu fais pas ça pour rien et quand tu dis que tu t'appelles Jupiter et que tu fais un discours sur la transcendance en tant qu'homme politique et que tu dis que t'as été choisi aussi finalement parce qu'il faut un destin qui t'amène à ça il est clairement dans une démarche aussi un peu mystique donc qui peut utiliser effectivement ce qu'on appellerait de la magie pour effectivement illusionner le peuple et le faire aller dans son sens un illusionniste un illusionniste au sens c'est la modernité qui a séparé la prestidigitation du magique mais c'est très récent c'est un prestidigitateur c'est un homme qui utilise des trucages c'est un homme qui utilise des injonctions c'est un homme qui utilise des méthodes de manipulation et ça bah ouais c'est pour certains et même aujourd'hui dans le monde c'est de la magie mais il y a des gens qui vivent aussi dans des endroits dans des temporalités dans des lieux où la magie existe encore mais au sens en fait dans leur quotidien il y a des gens qui voient le magique au comore ça existe pour les gens ça existe pour les gens tu dis au comore ça n'existe pas et leur dire il y a la sorcière du coin je t'assure elle fait des trucs c'est pas que ça existe pour les gens c'est que c'est de la magie parce qu'en fait c'est inexpliqué je vais donner un exemple un de mes meilleurs amis qui est alors lui un occidental qui est parti quasiment 20 ans en Inde pour s'initier là-bas donc il faisait pas semblant je l'ai envoyé quand il était rapatrié parce que il faisait des hépatites parce qu'effectivement il faisait des cultes à Benares donc là où c'est la porte des morts donc en fait il avait perdu 40 kilos il était entièrement nu et il se nourrissait uniquement dans des crânes humains se roulait dans la cendre bon effectivement voilà oui non mais la deuxième fois on l'a ramené parce qu'en fait ce con a eu une idée de boire l'eau du Gange c'est pas ton pote que j'ai vu non ? non non d'accord parce que j'ai écrit Patrick aussi du coup je me suis demandé mais lui en fait il s'est retrouvé dans la montagne dans des villages de 300 personnes mais c'est pas que t'es au-delà de la civilisation t'es dans une autre et quand ils ont vu un mec de 2 mètres la peau plus blanche que moi avec des yeux bleus perçants blanc c'est un extraterrestre et un bel herbe les enfants ils criaient en fait parce qu'en fait c'était pas en fait c'était un démon enfin c'était pas un démon mais oui c'est pas normal les plus anciens le regardaient ils ne savaient pas si c'était un demi-dieu qui se baladait ou si c'était comme les albinos qui se font tuer comme les albinos qui se font sacrifier pour des rituels de magie par exemple en Afrique il y a ça donc c'est bien sûr que effectivement j'imagine que ton pote qui arrive là-bas ça doit faire très bizarre je dois dire c'est quoi ça d'accord ouais donc et ouais et chelou du coup effectivement ouais et une initiation très dure du coup parce qu'attends dans des crânes attends deux secondes qui se nourrissaient dans des crânes humains c'est à dire je comprends c'est à dire qu'en fait c'est un culte de la mort je vois des gens qui disent quel niveau spirituel mais en fait ce n'est pas une question de niveau déjà parce que ce n'est pas une voie de la main droite c'est une voie de la main gauche ouais ouais ça je le sais c'est une voie de la construction et ce n'est pas des niveaux et ce n'est même pas en fait personnel c'est à dire ce qu'on appelle une voie de la dévotion c'est à dire qu'en fait tu te dévoues à un culte mais ce n'est pas pour toi en fait que tu le fais c'est au delà un autre palier c'est celui de la dévotion complète à la mort du coup à ce moment là enfin à la mort voilà et à son acceptation etc en fait dans cette pratique c'est vrai que c'est un rôle social parce que en gros tu te prépares à ta mort mais avec acceptation en fait dans cette mystique là et par contre dans les crânes genre c'est des crânes de gens qui étaient vivants juste avant genre ils mangent juste dedans les crânes des gens du culte quand les gens du culte ils meurent leur squelette leur corps est gardé et il est là il fait partie il fait tu sais en Inde c'est très choquant mais t'es assis sur le bord du Gange il peut y avoir un cadavre à 2 mètres de toit il les crame dedans l'eau la mort est partout oui c'est vrai que là-bas c'est très particulier il crame des cadavres à côté vous prenez votre bain vous lavez les cheveux et puis t'as un mec qui vient te masser la main et tu fais non s'il te plaît j'ai pas d'argent et tu t'en vas vite et moi j'ai un pote qui a resté 6 mois là-bas quand il est revenu en France alors lui il s'était perché aux acides rien à voir pas un culte de la main gauche du tout mais par contre quand il est revenu en Europe en Occident il était dans un état genre comme s'il avait un SPT et il me disait déjà il a failli se faire renverser par les voitures enfin là-bas il a failli mourir plusieurs fois à cause de la route parce que là-bas ils conduisent n'importe comment donc déjà voir les gens circuler en France en fait ça l'a stressé et là il s'est dit tu sais c'était très organisé en Occident du clou donc ça l'a angoissé et en fait il a fait une dépression de son retour d'Inde mais en mode le bruit tout ça t'es perdu il n'en pouvait plus il n'en pouvait plus et en fait je pense qu'il y a tellement de déphasage et en fait j'ai eu plein de potes partis là-bas aussi qui n'étaient pas forcément toujours au mieux parce que c'est très différent enfin c'est pas la même chose et surtout si tu te perches en fait et que t'es en mode un peu des fois j'ai l'impression de vivre une expérience mystique à travers les drogues tu arrives dans un état après malheureusement quoi non non mais il y a des retours à la réalité qui sont méga durins je suis revenu d'Inde et moi ce qui m'a manqué c'est le nombre de personnes quand t'es en Inde t'es habitué en fait à ce qu'il y ait des gens qui te collent enfin qui te touchent parce que tu peux pas avancer de toute façon il y a tellement de gens et quand tu reviens en France il n'y a plus personne enfin on est tellement peu nombreux en France c'est incroyable comparé à l'Inde et ça ça m'a choqué vraiment alors la main gauche la main droite alors il y en a qui demandent c'est quoi le délire de la main gauche et la main droite alors vous savez il y a des symboliques comme ça un peu où il y a une main levée en haut et puis après voilà et après en fait le culte de la main gauche c'est plutôt vers la mort du coup après il y en a qui sont plus vers Dieu la transcendance etc il y en a qui acceptent la mort et qui vont plutôt faire des trucs comme ça en Inde ça s'appelle le culte de la main gauche c'est une façon de faire une dicote c'est une façon de ramener le concept éternel de dualité donc voilà ça peut être par exemple la magie blanche est souvent décrite comme la main droite et puis la magie noire décrite comme la main gauche mais du point de vue initiatique c'est surtout la voie de la main droite s'appuie sur la raison la connaissance la construction et celui de la main gauche c'est le coeur c'est la voie cardiaque c'est c'est la connaissance par le contact et non pas par l'intellect etc etc donc ça va être deux façons différentes de concevoir le truc mais ça ne veut pas forcément toujours dire grand chose mais mais voilà et toi monsieur Pelux c'était franc-maçon ou pas et après je donnerai la parole à Karim qui a réclamé tout à l'heure la parole est-ce que t'as été franc-maçon moi je je ne suis pas du tout tu n'aimes pas ces trucs là dans la croyance je ne suis pas dans la croyance d'accord jamais est-ce que tu crois au grand emplacement tu perds la monétisation non je rigole c'est pas vrai je sais que même même dans quand tu quand tu quand tu tu aimes par exemple la méthode scientifique tu pars de postulats de départ donc oui il y a certaines choses c'est de la croyance mais c'est de la croyance quand même fondée sur certaines choses donc je je ne sais pas parce que là de départ ça dépend enfin ça dépend mais oui mais oui je veux pas faire un débat d'un m'exprimer de la croyance moi surtout moi j'essaye de m'extraire de m'exprimer je suis je suis dans l'impétrant qui commence tout doucement son initiation je suis le petit impétrant par contre je demande le pétrant de Karim ça prend du temps à parler mais ça prend aussi du temps à apprendre à se taire tout à fait mais pas toi moi je disais pas toi pour une fois je parle pour tout le monde mais t'as été super sage moi en tous les cas franchement tu mettais des coeurs pour monsieur Pollux parce qu'il a été ultra il était là tout à l'heure je suis sûr qu'il était là en mode je veux dire des trucs non il a rien dit j'adore le coup du Grégoire oui vous pouvez pas savoir le pauvre en plus franchement Shadowombre après moi j'aimerais qu'il prenne un peu plus de place sur certains lives et tout machin donc des fois lui donner plus de visibilité parce qu'il est pas connu et qu'il a traduit des trucs machin il fait plein de travail il fait son doctorat il fait plein de choses et je me dis bon bah même si il est pas encore parfait pour le divertissement il faudra un monteur à ce mec là mais il mérite il fait un travail de fou et qu'on soit d'accord ou pas avec lui il fait un travail de fou et en plus il veut débattre avec plein de gens enfin voilà il aime bien comme il disait tout à l'heure les nazis les machins j'avais pas bien discuté oui oui je suis là oui Karim excusez-moi on a fait un nazi tiens voilà du coup on voulait un nazi un vrai Karim es-tu nazi non Karim crois-tu non c'est pas ça Karim es-tu grand non c'est pas ça Karim qu'est-ce que tu voulais dire ça va il y a plein de coeur pour monsieur Poulx et par contre le chat du youtube vous en battez les couilles j'ai trouvé très intéressant moi je suis sur youtube t'as bien raison youtube mais faites des coeurs sur youtube là vous êtes des chiens des coeurs merci merci abonnez-vous vas-y Karim moi j'ai une question enfin c'était très intéressant ben tout l'intervention de Greg c'était vraiment j'ai appris beaucoup de trucs et moi j'ai une question pour Greg c'est alors dans la franc-marsonnerie comment ça se passe entre prolo et bourgeois j'aimerais savoir comment il se passe voilà comment ces deux mondes se communiquent parce que prolo c'est des années-lumière des bourgeois etc je sais pas comment le conflit je sais pas moi voilà il y a un conflit moi je pense que les prolos justement ils sont pris pour de la merde je pense dans le clan des fromains parce que les fromains je pense que c'est ah ouais t'as beaucoup de préjugés attends 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 ta réponse je vais c'est à dire on va demander la réponse de Greg on va demander la réponse de Greg et moi pour te dire moi j'ai demandé aux francs-maçons je leur ai juste écrit sur internet d'accord j'ai fini il y a un mec il est venu me voir il est revenu me voir et j'ai vu une troisième fois et j'aurais pu aller sous le bandeau et après peut-être que je me serais fait bagbouler par racisme ou je sais pas quoi et dans ce cas j'aurais écrit racisme systémique mais en tous les cas pour l'instant moi j'ai pas l'impression qu'il soit forcément si après peut-être et il y a des chances quand même mais voilà je donne la parole à Greg ah non à moi t'as pas fini je termine voilà c'est à dire tu vois avant un plombier ben à la franc-maçonnerie je sais pas s'il y aura aussi de place qu'un mec un cadre supérieur qui gère une société etc ça dépend il y a plusieurs facteurs à prendre en compte déjà un plombier n'est pas nécessairement un prolo il y a des plombiers qui gagnent 3 et demi facile la question c'est oui un maçonnerie elle est double quel plombier rentre et quel plombier sort la question à se poser c'est il y en a plusieurs oui sur le point de vue théorique c'est censé être une fraternité qui transcende la classe la race la religion etc donc théoriquement c'est mon carim à moi du point de vue théorique oui très probablement que le sentiment de fraternité fera que tu auras des bien meilleurs rapports avec un frère bourgeois en tant que prolo qu'avec un bourgeois non frère ça c'est une certitude après ça n'enlèvera pas les convictions de fond de chacun c'est à dire que le bourgeois va probablement penser que c'est normal qu'il y ait des prolos et l'autre non il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses déjà il y a un devoir d'entraide donc le prolo exemple typique on l'a vécu situation de deuil voilà tout le monde met la main à l'obol pour que le mec puisse retrouver un boulot puisse il y a de l'entraide en maçonnerie et cette entraide elle tire souvent plus vers le haut que vers le bas quand tu vois que par exemple tu as quelque chose qui s'appelle le livre le livre rouge je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle au grand orient de France c'est quoi c'est un truc très simple si demain je montais une obédience axio-clos c'est le premier truc que je ferai ça s'appelle de l'entraide communautaire ça veut dire quoi ça veut dire aider les gens quand ils sont en situation de détresse mais aussi privilégier des membres de la fraternité pour une prestation donnée donc quand tu vas être donc quand tu vas être un plombier qui va rentrer mais que à chaque fois qu'un mec de la loge va avoir besoin de faire de la plomberie bah c'est toi qui va appeler tu ne seras peut-être plus le plombier avec le même milieu social avant ta maçonnerie que le plombier que tu es quand tu y es tu vois ce que je veux dire et c'est valable pour n'importe quelle profession le fait qu'on fasse privilégier l'utilisation des services promus par les gens de la communauté bah ça joue en ta faveur en fait donc il y a un rapport qui souvent est intéressé et réciproque et puis ça va te permettre voilà le prolo par exemple il y a un avocat dans la loge s'il passe par l'avocat de la loge c'est évident il ne lui fera pas le même prix mais de très loin donc c'est toujours c'est toujours assez particulier vu que c'est sélectif vu que c'est très fermé c'est pas un modèle social qui pourrait marcher à l'échelle de la collectivité il y a enrichissement et ça marche parce que t'es en petit groupe parce que tu t'entraides entre toi tu vois ce que je veux ce que je veux dire donc en fait t'as toujours le même rapport que tu as dans la société mais en plus pacifié oui ça c'est évident parce que un la fraternité va faire que tu vas être obligé de te respecter deux que tu vas être obligé de t'aider d'aider en cas de gros problème et trois peut-être même de faire privilégier les gens qui appartiennent à ton propre groupe donc tout le monde est peut-être un petit peu gagnant surtout le prolo quelque part je dis pas que les prolo vont réussir à sortir de leur situation en allant en maçonnerie qui reste quand même quelque chose de bourgeois et par contre ce que tu risques de faire c'est de toi-même finir par intérioriser la bourgeoisie donc ça après voilà restez des punks si vous deveniez franc-maçon vraiment restez un punk vous fermez votre gueule une année après vous avez le droit de faire votre initiation vous la faites sérieux et puis après vous sortez vous restez un punk pas grave enfin un punk vous faites pas n'importe quoi non plus il y a de tout c'est le truc si moi demain je monte une communauté je dis tous les gens de la communauté vont prendre les boulangers de la communauté s'ils le peuvent boulangers c'est sûr il faut qu'ils soient à côté de chez toi mais ils vont essayer vous avez besoin d'une prestation de service essayez de privilégier c'est pas une obligation attention contrairement à l'entraide à qui elle est une obligation mais essayez de privilégier les membres de la communauté c'est évident que quand tu te retrouves à être peu en concurrence c'est tout simplement de l'application de la loi de la concurrence en fait bah du coup oui tu vas forcément les gens qui font cette prestation dans la communauté vont probablement mieux en vivre parce que quand tu vas écrire un livre bah t'auras des qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir 65 millions de français qui n'en ont rien à foutre de ton bouquin ou 500 frères dont tu es sûr qu'ils vont être intéressés et probablement l'acheter la question elle est là en fait et puis un peu plus que 500 du coup parce que t'as les 500 frères qui déjà vont les acheter après les compagnons que tu as sont ta loge vu que quand t'es maçon tu voyages t'as voyagé beaucoup ou pas toi ? t'es obligé quand t'es compagnon le compagnon le principe c'est qu'il doit voyager avant de devenir maître mais c'est pour ça que je dois voyager si t'es allé voir les autres loges les autres rites tu voyages en France tu voyages dans le même bâtiment ce que je veux dire c'est aller voir les autres loges les autres les autres frères ça marche en plein de petites est-ce que tu as beaucoup voyagé dans d'autres pays ? dans le cadre de la maçonnerie ? non non très peu en fait je voyage peu je m'installe ailleurs quand je vais quelque part en dessous de 6 mois ça m'intéresse pas c'est à dire que oui j'ai fait j'ai vécu au Maroc par exemple j'y suis resté moins longtemps parce qu'aux Etats-Unis à bout d'un moment t'es obligé de repartir et vu que ça fait quand même loin c'est compliqué mais je connais déjà assez peu mon pays qui est déjà en lui-même un énorme voyage tu sais je suis plus dépaysé quand je vais en Bretagne que quand je vais à Berlin non mais ça je suis d'accord avec toi moi je suis allé au Canada je suis allé en Inde et en fait je me suis aperçu que les plus belles vacances que j'ai faites c'était en France mais oui la France c'est un beau pays putain c'est un bijou aimez votre pays aimez la France et d'ailleurs cela est sponsorisé par Terre de France et on n'est pas obligé d'être vacciné qui me paye la Terre de France envoie votre chèque qui me paye la pointe